Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec la thématique principale de la chaîne et donc l'organisation de la maison, les astuces qui vont avec. Aujourd'hui on se retrouve en plus avec trois astuces rangement à connaître. J'aime beaucoup le côté recycler, j'aime beaucoup le côté transformer, détourner les objets. C'est pour ça aussi que j'ai aussi envie de vous partager ça parce que je trouve que c'est plutôt astucieux, pratique et plutôt aussi avantageux que ce soit pour nous, que ce soit pour la planète. Donc voilà. Si en plus ce genre de vidéo vous plaît, j'en ferai sûrement une petite série. Donc il y aura plusieurs astuces à venir. Aujourd'hui on commence avec trois des astuces. Je vais vous les montrer directement en vidéo et puis abonne-toi si tu as envie de recevoir des astuces organisation de la maison, des astuces rangement et un petit peu tout autour ce qui tourne de l'organisation finalement. On se retrouve ici avec la première astuce qui va être de détourner l'utilisation de paniers de ce genre qui proviennent de chez Action. Je vous en montre un là et un juste après. Là l'idée c'est simple en fait. Souvent on se retrouve avec des fils de télé ou autre. Si on n'a pas beaucoup d'espace dans une maison, on s'en retrouve avec un gros tas. Et tout simplement j'ai fait un plus gros trou derrière pour pouvoir passer le câble qui rejoint à la multiprise. Je l'ai mis dedans du coup pour pouvoir la passer plus facilement. Et puis il y a toutes sortes de fils mais après c'est plutôt le cache misère et que de loin on ne voit pas. Petite astuce au passage, souvent j'ajoute des petites étiquettes sur les fils comme ça on n'a pas besoin de courir après pour essayer de savoir lequel est lequel. Parce que souvent on se rappelle plus, ça aussi c'est très pratique. Petite astuce en plus qui n'était pas prévue de loin. Hop, on n'y voit rien par la lumière du plug. Mais on n'y voit pas grand chose. Coucou toi ! Hey bouboune ! Donc voilà, on n'y voit rien et c'est très pratique. Le deuxième panier du coup qui vient de chez Action est juste ici. C'est le panier pour ranger les jouets du chien. Parce que souvent il se retrouve partout, un peu comme les jouets des enfants. Et du coup, voilà, monsieur connaît. Prends ! Tu montres ! Tu nous fais une démonstration ? Elias, prends le jeu. Allez ! Prends ! Oui ! Encore, 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 encore ! Tu nous montres ! Allez prends mon fils ! Prends ! Souvent le panier se retrouve par terre, des jeux se retrouvent par terre aussi. Bah allez, tu le prends ! Prends le jeu ! Allez ! Dépuche-toi ! Voilà ! Donc c'est assez pratique pour lui. Le seul inconvédient, c'est nous qu'ils devront ramasser les jeux. Bien sûr que ça se retrouve par terre. Mais du coup, dans la décoration, je trouve finalement que c'est très joli, ça passe très bien. Enfin voilà, ça se fond bien dans la décoration. Et puis, c'est très accessible pour lui. Donc, voilà la première astuce. Pour la deuxième astuce, on se retrouve juste ici avec l'idée de détourner des utilités de peau transparent. Donc ça, c'était une bougie avant. Ça, bien souvent, c'est des bonbonnières. Mais là, du coup, on a des épingles dedans. En fait, tout simplement de détourner, transformer, d'utiliser des bocals transparents pour nous faciliter le quotidien et pour que ça rentre aussi correctement dans la décoration. Puisque là, tout simplement, on a juste à ouvrir. Hop, refermer, ça prend deux secondes. C'est vraiment très pratique et à portée de main. Il y a aussi, hop, celui-ci que j'ai fait dans un reels sur Instagram. Elle a été émis pas terrible. Si vous me suivez pas d'ailleurs sur Instagram, je vous invite à y aller. J'ai fait un petit reels pour montrer justement en avant après avec ces deux peaux-là. Mais voilà, il y a aussi celui-là qui est de l'autre côté. Ça permet, pareil, d'avoir un accès facile. Pas très pratique, je dirais, à mettre par contre la forme de ceux que j'ai trouvés là. Mais voilà, c'est juste idée d'avoir quelque chose de quand même assez joli et correct. Sachant qu'avant, pour ça, c'était vraiment dans un simple pochon de coteau. Quand j'ai vu la bonbonnière suite à un événement, je me suis dit mais pourquoi je ne le utilise pas pour ça ? Et voilà, tout simple en fait. Des fois, il ne faut pas chercher très très loin. Vraiment pas. Voilà pour cette deuxième astuce du coup. Utilisez, transformez des bocaux transparents. Troisième et dernière astuce. On se retrouve juste ici, pareil, encore au meuble télé, dans le salon. Et là, en fait, c'est d'utiliser des box mensuels, des boîtes recyclables. Si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez, je le répète très souvent, que c'est une astuce formidable. Je vais prochainement tous les repeindre, je pense. Parce qu'en fait, ça y est, j'en ai marre d'un désaccord de couleurs. Donc, c'est des boîtes de téléphone, des boîtes de box mensuels, des boîtes cadeaux. Voilà, là, je ne sais plus c'est quoi, mais il se paraît une boîte où j'ai mis du tissu par-dessus. L'idée, c'est de recycler des boîtes pour pouvoir catégoriser vos tiroirs, pour que ce soit le bureau, la salle de bain aussi, parce que souvent, il y en a qui ont des tiroirs dans la salle de bain. Voilà, ça vous permet de catégoriser. Ça, c'est une autre affaire, c'est l'organisation plus profonde. Mais voilà, dans l'idée, c'est d'utiliser des boîtes comme ça que vous recyclez tout simplement. Donc, une troisième astuce, c'est d'utiliser des boîtes, n'importe quel type de boîte en carton qui sont minimum solides. Ça vous sert de séparateur et ça vous permet de catégoriser, du coup, chaque tiroir ou chaque espace que vous avez besoin. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Dites-le moi dans les commentaires ou vous laissez un petit pouce en l'air. Comme ça, ça me permet du coup de continuer sur cette thématique-là, parce que j'ai pris plein de notes et plein d'idées de petites choses que j'ai accumulées au fur et à mesure des années. Donc voilà, dites-moi tout ça et puis prenez fort soin de vous. Je vous dis à bientôt. Bye. Bye.